va venir nous parler d'une notion qui est proche de la notion qu'on a vue dans la leçon numéro 1 à savoir les pronoms démonstratifs pour l'instant on reste dans les pronoms démonstratifs Hatha Hatha était le pronom démonstratif qui servait à montrer quelque chose de masculin là on va voir un autre pronom démonstratif qui est Zalika et si vous lisez le Qur'an vous retrouverez souvent Hatha, Zalika et les autres pronoms interrogatifs qui viendront en temps voulu et donc Zalika à quoi sert-il ? c'est un pronom démonstratif donc il sert à montrer quelque chose Zalika et Zalika vient aussi montrer quelque chose de singulier masculin tout comme Hatha en fait il vient montrer exactement la même chose que Hatha donc à quoi sert-il ? pourquoi parler de Zalika alors qu'il vient il est utilisé de la même manière pour montrer quelque chose de singulier masculin parce qu'en fait entre Hatha et Zalika il y a une petite différence en fait on va résumer la chose en disant que ça veut dire exactement la même chose Hatha et Zalika veulent dire exactement la même chose à une nuance près qui n'est pas toujours utilisée avec cette nuance mais quand on l'apprend on l'apprend comme ça alors Hatha sert à montrer quelque chose qui est proche et Zalika sert à montrer quelque chose qui est loin donc il y a une notion de proximité et c'est sur ça que va se jouer la différence mais cette différence-là est très relative c'est pour ça que vous pourrez utiliser Hatha et Zalika dans la plupart des contextes dans lesquels vous les utiliserez en interchangeant l'un comme l'autre sans problème vous pourrez utiliser Zalika ou Hatha sans problème à part si vous voulez vraiment être précis dans vos propos parce que la nuance pourra être importante dans certains contextes mais sinon dans la plupart du temps il n'y a aucun souci d'utiliser il n'y a aucun problème à utiliser Hatha ou Zalika pour montrer quelque chose de singulier masculin Ma Zalika Ma Zalika donc ici on n'a pas utilisé Hatha mais on a utilisé Zalika Zalika Najmoun donc c'est une Najm c'est une Najm alors ici on a utilisé Zalika parce que une étoile c'est assez loin de nous vous en conviendrez Ma Zalika 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 On aurait pu dire aussi Ma Zalika 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 Et c'est ici que la nuance va prendre son sens plus ou moins parce que là ça va vraiment être clair que si vous n'avez pas utilisé le même pronom démonstratif dans une même phrase c'est vraiment que vous voulez introduire la notion de proximité ou non ou d'éloignement Man Ha Zalika 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 Donc ici on n'a pas utilisé Ma on n'a pas utilisé le pronom interrogatif Ma mais Man qui sert donc à interroger au sujet d'une personne et pas d'un objet ou d'un animal Vous savez ce qu'est un moderniste enseignant et un imam un imam pas besoin de le traduire Donc dans cette phrase là nous avons encore une fois introduit ces deux pronoms ces deux pronoms démonstratifs Ha Zalika Pour le premier pour moderniste on a utilisé Ha Zalika qui signifie donc que le professeur est plus proche et Zalika pour imam ce qui signifie que l'imam est plus loin de nous que le professeur Ha Zalika 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 Ça c'est en théorie parce que dans la langue courante vous pourrez utiliser ces deux pronoms différents dans une même phrase sans pourtant que vous vouliez introduire cette notion de distanciation Donc après ça c'est à vous de voir si vous voulez être précis ou pas Nous avons utilisé le pronom interrogatif alif le petit alif au début de phrase qui sert à interroger au sujet de est-ce que confirmation une information et au lieu de dire on a dit on a dit pour l'instant vous avez des images donc après c'est juste question de vous rappeler à chaque fois à quel mot correspond cette image là quant à savoir si on prononce Hajarun ou Hajarun alors dans la langue alors dans la langue nous prononcerons si on veut vraiment être facile on dit Hajarun sauf que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'insister sur le Dja donc que la personne dise Hajarun ou Hajarun c'est un peu plus léger un peu plus simple ce sera compris parce que les gens dans la langue courante parlent comme ça aussi c'est bien c'est très bien d'essayer de parler comme les arabes de l'époque c'est très bien de parler couramment de parler c'est l'objectif et l'objectif c'est surtout de bien prononcer le quran de bien le comprendre donc moi je vous enseignerai souvent ces choses là je vous dirais le mieux c'est de prononcer Hajar Hajarun mais si vous prononcez Hajarun vous serez compris Temrin exercice de cette leçon de cette première partie de leçon Iqra Waktoub Iqra Waktoub lit et écrit encore un exercice de lecture et d'écriture vous devez simplement recopier ce qui est écrit sur une feuille donc les mots de vocabulaire nouveaux sont aussi régulièrement affichés en fin de cours en fin de en fin de leçon donc là on a les mots nouveaux de cette partie là Imam Hajarun Sukkardun Labanun je ne sais pas s'il y en avait d'autres les autres étaient déjà cités précédemment ça c'est les quatre mots de vocabulaire qu'on a dans cette première partie de la leçon numéro 2 ok on passe à la leçon numéro 3 alors al-darsu al-tharif al-nakiratu al-ma'rifatu al-nakira wal-ma'rifa donc cette leçon va se concentrer sur une notion qui va être très importante c'est le défini et l'indéfini en arabe donc al-nakira en arabe c'est l'indéfini al-nakiratu vous inquiétez pas ce genre de termes là je vous en général je les répéterai je vous dirai la traduction l'indéfini parce que c'est pas le but pour moi lorsqu'on étudie la première fois les tomes de Médine le but n'est pas forcément de retenir les notions de grammaire mais plutôt de retenir les règles l'application et le vocabulaire je vais pas vous dire même dans les contrôles si on fait des contrôles je vous dirai pas ouais qu'est-ce que nekira je vous interrogerai sur le vocabulaire sur des formulations sur des formules de phrases et sur des règles de grammaire mais appliquées et le ma'rifa c'est le défini j'ai fait une petite vidéo dédiée aux débutants sur la chaîne YouTube sur le sujet qui résume parfaitement cette leçon là si vous voudrez vous pourrez aller la voir c'est dans la playlist dédiée aux débutants le défini et l'indéfini il me semble alors le défini et l'indéfini en arabe donc c'est tout comme en français c'est présent et ça va se manifester plus ou moins différemment mais aussi proche de ce que vous pouvez voir dans d'autres langues comme l'espagnol ou autre c'est-à-dire qu'on va venir ajouter devant le mot qu'on veut définir une particule si vous méditez bien sur ce qu'on a vu depuis le début on voyait des noms comme ces noms-là terminaient par une tenwin ok ces noms-là ces mots-là terminaient par une tenwin je ne vais pas encore introduire la notion de nom mais vous avez bien vu que juste avec les deux leçons qu'on a faites il y avait des mots qui terminaient par une tenwin tenwin c'est la double voyelle à la fin des mots double voyelle de de dama un mezrid un beit un muderd un imam un ok et ces doubles voyelles n'étaient présentes qu'à la fin des mots cette double voyelle-là qu'on appellera tenwin et ça c'est une petite faïda que si vous retenez ce ne sera que bénéfique après ça reviendra de toute manière mais la tenwin qui est présente à la fin de certains mots certains mots pas tous et c'est quoi c'est quoi la tenwin à la fin d'un mot c'est le signe de quoi des noms qui sont indéfinis mais donc oui en fait la tenwin est le signe de l'indéfini lorsque vous voyez une tenwin sur un nom sur un mot ça signifie que ce mot est indéfini c'est à dire par exemple mythéaloun exemple beitoun c'est une maison une maison non définie pas une maison spécifiée maison désignée halamoun c'est un stylo un stylo parmi tant d'autres kitaboun c'est un livre et jamaloun c'est un chameau lorsque l'on veut définir un mot on va faire une chose simple c'est qu'on va venir ajouter devant ce mot-là ce nom aliflem donc ça ça sert à définir un mot et lorsqu'on définit un mot il y a une petite modification à faire sur ce mot-là et c'est ce que vous allez voir dans l'exemple beitoun lorsqu'on veut le définir et dire la maison on va venir ajouter le heliflem au début el el beitou qu'est-ce que vous entendez dans el beitou qu'est-ce qui a disparu à la fin du mot c'est le son un nous avions sans le heliflem du début beitoun la tenouine et dès lors qu'on ajoute la particule el pour définir le mot on enlève la leçon un nous n'avons plus le son un on n'a pas el beitoun mais el beitou el beitou une simple voyelle donc cette tenouine se transforme en voyelle simple parce que la tenouine qu'est-ce que la tenouine est égale voyelle double à la fin d'un nom donc ça c'est la définition d'une tenouine grosso modo et ça ça va être la même chose pour tous les mots lorsqu'ils seront indéfinis ils termineront forcément par une tenouine qu'alamoun el qu'alamou el qu'alamou kitaboun vous entendez bien que cette tenouine là a disparu cette double voyelle qu'on avait initialement dans le nom indéfini ok maintenant on va apprendre à faire quelques phrases simples vous savez ce que ça signifie on est venu définir le mot donc le stylo maksurdon maksurdon vous ne savez pas sa signification mais vous allez l'apprendre maksurdon signifie cassé le stylo est cassé le stylo est cassé avec ces deux mots là nous avons une phrase complète juste deux mots el kalamou maksurdon si vous voulez utiliser maksurdon pour d'autres mots vous pouvez le dire el kitabou maksurdon el najmou maksurdon même si ça n'a pas de sens el baytou maksurdon donc mine de rien vous apprenez des mots que vous allez pouvoir composer à votre guise vous savez ce que ça signifie déjà on a l'image el babou ça vient du mot baboun on est venu définir maksurdon qui signifie ouvert la porte est ouverte si nous avions dit baboun maftou ça signifiait une porte est ouverte kalamoun maksurdon un stylo est cassé mais là on est venu les définir el waladu jalisun wal muder risu wa kifun el waladu jalisun wal muder risu wa kifun ici vous connaissez deux mots de vocabulaire sur ces quatre el waladu c'est le mot waladun qui veut dire un enfant mais on est venu le définir l'enfant et el muder ris c'est l'enseignant du mot muder risun vous voyez bien que lorsqu'il vient indéfini il vient avec la tenuine à la fin du mot on met bien la tenuine muder risun muder ris et concernant jalisun et waqifun ça on ne connait pas leur signification jalis signifie assis jalisun être assis el waladu jalisun el tabibu jalisun jalis signifie être assis et waqifun signifie être debout qui porte une simple voyelle et pas deux tout simplement parce qu'on est venu le définir on a mis aliflam au début jalisun ça signifie nouveau neuf jdid en français on dit grossièrement on dit jdid qui veut dire aussi neuf el kitabu jalisun donc jalisun termine par une tenuine parce qu'il n'y a pas aliflam au début s'il n'y a pas de aliflam au début le mot terminera toujours par une tenuine s'il n'y a pas aliflam au début il y a forcément une tenuine à la fin walqalamu qadimun walqalamu qadimun alqalamu une simple voyelle pas de tenuine parce qu'il y a aliflam au début tandis que qadimun qui n'a pas l'iflam termine par une tenuine et le stylo qadimun qadimun est le contraire de jadid aksuhu qui signifie vieux aljumlatu aljumlatu thaniya deuxième phrase alhimaru sagir walhisan kabir alhimaru walhisan vous vous appelez alhimaru c'est l'âne alhisan c'est le cheval donc alhimaru sarir sarir petit sarir qui signifie petit walhisan kabir le contraire aksuhu al-kursiyyou maksurun al-kursiyyou vous savez ce que signifie kursiyyoun on l'a vu dans la première page kursiyyoun al-kursi al-mindil wasikhun al-mindil c'est le mouchoir ou torchon en fait al-mindil c'est une chose avec laquelle on essuie torchon serviette mouchoir wasikhun wasikh signifie sale wasikhun aksuhun nazifun al-mā'u bāridun al-mā'u bāridun l'eau est fraîche bāridit signifie ffroi l'eau est fraîche al-kāmaru jamīn al-kāmaru jamīn al-kāmaru l'alun est bāl jamīlun signifie bāl al-baytu qāribun wal-māsjidu bāīdun la maison al-baytu qui vient de bāytun al-baytu qāribun qāribun veut dire proche wal-māsjidu bāīdun masjid bāīd 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 signifie loin al-jumlatu thāminā al-hājār thāqīlun wal-warak khafīfun al-hājār signifie la pierre thāqīlun thāqīlun veut dire lourc thāqīlun al-warak on n'a pas vu ce que signifie al-warak al-warak c'est une feuille que ce soit une feuille d'un arbre khafīfun veut dire léger al-hājār thāqīlun al-hājār thāqīlun wal-warak khafīfun al-jumlatu tāsīā thāqīlun khafīfun 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 al-hājār al-jumlatu al-hājār al-qāmīsū nāzīfun le khafīfun est propre aqīsū wāsīkh pour la semaine prochaine vous avez toute cette page d'exercice à faire alors premier exercice iqra wāshkūl ma'ā dābti awaqīl kalimāti lit et mets les accents sur la fin des mots en fait là vous avez une liste de mots et vous devez simplement mettre les accents à la fin de chaque mot cet exercice a pour but donc de vous faire travailler le défini et l'indéfini vous savez le défini et l'indéfini en arabe fonctionnent d'une manière particulière on vient juste de le voir lorsqu'un mot est indéfini c'est-à-dire qu'il n'a pas la particule du défini al-iflame au début il porte forcément une tenuine s'il y a la présence de al-iflame au début c'est-à-dire l'article défini qui sert à définir un mot en arabe on ne met pas de tenuine donc c'est sur ça que l'objectif se cadre donc vous devez mettre une tenuine quand il faut et une simple voyelle quand il faut deuxième exercice pareil vous devez lire les mots et mettre les accents non pas que sur la fin des mots mais sur tout le mot c'est-à-dire là on a on a on a des mots on a des phrases composées de deux mots pour la plupart et on doit mettre les accents sur chaque lettre en fait là c'est des questions de vocabulaire c'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous rappeliez comment se prononcer ce mot-là là on a l donc on va mettre une fatra sur le alif du début une soukoun sur le lem l-mek on met une fatra sur le mime l-mek teb donc ça c'est des questions de vocabulaire surtout il va falloir que vous reveniez au vocabulaire ça s'écrivait comme ça avec les voyelles correspondant le bureau ça, ça va faire travailler votre mémoire en fait et l'orthographe des mots exercice numéro 3 alors là vous avez des phrases vous avez des mots avec des trous qui suivent ces trous-là il faut les combler avec des mots qui sont dans la liste il faut que ça corresponde un minimum c'est-à-dire que là on a un mot la pierre qui signifie la pierre il faut trouver un mot qui correspondrait un adjectif qui correspondrait à la pierre exemple là on a jamilun qui signifie beau on peut mettre la pierre est belle il existe des pierres qui sont belles on en a même qui en font la collection après vous êtes plus ou moins libre mais peut-être que si vous mettez jamilun ici il y a peut-être un mot qui correspond plus que jamilun qu'on a vu justement dans la leçon là on a ouverte une pierre chaude aussi on ne va pas mettre ça ça ne correspond pas forcément la pierre est lourde oui là la phrase a du sens même si ça avait du sens aussi avec la pierre est belle mais ça n'en aura peut-être pas avec les autres mots ok donc vous trouvez les adjectifs qui correspondent à ces noms-là exercice numéro 4 à faire aussi compléter les trous avec des noms qui conviennent cette fois-ci vous avez des adjectifs vous voyez bien par rapport à l'exercice numéro 3 c'est le contraire l'exercice juste avant il fallait mettre un adjectif qui correspondait là il faudra mettre un nom qui correspond là vous avez des adjectifs vous avez propre narif daride frais froid dégue loin il faut trouver un mot qui pourrait correspondre ça c'est les 4 exercices que vous avez à faire pour vendredi prochain je vous dis à vendredi prochain inch'Allah et ma'assalam